Bonjour à tous, nous sommes au Sunday Ride classique au Castellet avec Johan Zarco, double champion du monde Moto2. Enchanté Johan ! Salut ! Alors oui, c'est vrai que j'ai découvert le Shark en 2009, l'entrée en Grand Prix et il n'avait pas du tout la même forme et le même style, c'est surtout en 2011 qu'on est passé sur cette forme un peu toute nouvelle avec ses petits ailerons et même à l'intérieur tout avait beaucoup changé et donc sur l'année 2011 c'est là qu'il y a eu la plus grande je trouve évolution de qualité en confort après sécurité ça a toujours été sûr et j'ai jamais eu de problème mais sur le côté on met le casque qu'on sent bien dedans, la visière, la manière dont elle s'ouvre et là sur les deux dernières années pour moi c'est la première année mais Lorenzo l'a déjà depuis deux ans ce casque avec le grand aileron comme ça mais là on va donc on va dire c'est le même que celui d'à côté qui a été évolué en 2011 mais là c'est pour vraiment l'étude aérodynamique aller chercher l'ultra performance sur sur les grands prix et mais pas non plus gênant pour le pilote je m'attendais à ce que ça soit plus lourd parce qu'on sent qu'il est un peu plus lourd au vu de cette pièce rajoutée mais en fait ça se sent pas sur sur la tête et si ça fait aller plus vite tant mieux non je peux pas dire d'avoir senti une différence parce que déjà il y avait tout à apprendre sur la moto gp et ça va déjà tellement vite que c'est dur à sentir en tout cas il n'y a pas eu plus de turbulences il ya des pilotes quand il ya eu cette évolution 2011 qui ont dit ah l'aileron ça me perturbe tout ça mais en général c'était les pilotes qui étaient sur leur fin de carrière ou qu'elle est de moins en moins vite donc il savait plus où trouver l'excuse mais là dans dans mon cas découverte moto gp pas de gêne mais pas non plus j'ai pas pu sentir des choses parce que à plus de 300 on est concentré sur autre chose pas particulièrement ça faudrait plus demander les modifs techniques vraiment au racing service mais je sais que au niveau des mousses je cours sur des mousses de taille standard par contre plus la moto va vite plus on est obligé quand même de prendre des mousses de plus en plus serré parce que sinon on se rend compte que le casque s'avance sur la tête en 2011 j'ai été en 125 je me sentais bien le passage en moto 2 donc je passais de 220 230 à plus de 250 voire 280 km heure il a fallu que je prenne une petite taille un peu plus serré pour parce que sinon il s'avançait sur la tête et là le passage aux 300 km heure et voilà quand on met le casque vraiment on sent qu'on le met mais c'est parce qu'il a besoin de tenir sur la tête oui je roule sur la route moi je suis pour le deux roues sur sur la route parce que c'est tellement plus pratique on sait à quelle heure on va arriver on sait combien de temps on va mettre sur un trajet par contre moi c'est le scooter j'ai pas de moto sur la route le scooter c'est un x max 300 le tout nouveau modèle que je peux bénéficier grâce à yamaha et voilà plutôt les l'esprit espace dans le corps ça ça me plaît et pour le casque c'est l'euro le l'euro de shark vraiment top là il on peut enlever la petite mentonnière vraiment pour l'été mais sinon dès qu'on la met pour l'hiver elle me protège bien du froid et le fait de pouvoir écarter les lunettes des fois quand on a besoin d'un peu plus d'air ou si on parle à quelqu'un voilà il est joli il a et là son style et pratique aussi donc moi c'est l'euro pour la pour la route